L'exposition « Prose du transsibérien et de la petite Géhane de France » s'organise autour d'une rencontre, deux artistes, Blaise Sandrard et Sonia Delaunay, une œuvre, un grand poème-tableau, et une seule année, presque une seule année, c'est-à-dire 1913. On va voir dans l'exposition que ça nous emporte dans une multitude d'univers. C'est d'abord la rencontre entre les artistes. On expose l'objet qui est à l'origine de leur collaboration, c'est-à-dire que Blaise Sandrard, jeune poète inconnu, rencontre Sonia et Robert Delaunay, qui eux sont des peintres déjà admirées et reconnues au sein des avant-gardes françaises et parisiennes surtout. À ce moment-là, Sandrard a déjà publié son premier poème, « Les Pâques ». Au début de l'année, une fois que Sonia a reçu ce poème, mais elle a évidemment beaucoup apprécié, elle crée une reliure avec des papiers colorés qui sont la première trace, si on veut bien, de leur collaboration et de ce qui va se dérouler tout au long de l'année. Dans la partie justement de la création et de la fabrication, au début de l'année 1913, Sandrard envoie à Madame Delaunay le début de son nouveau poème qui est justement « Prose du Transsibérien et de la Petite Géenne de France ». Elle est enthousiaste et elle a l'idée d'en faire un livre d'artiste, mais surtout un livre vertical. Et donc, inspirée, elle va peindre une huile de deux mètres de long avec des pochoirs qui se terminent par une petite tour Eiffel, c'est la seule image figurative, et qui répond bien sûr au poème parce que « Prose du Transsibérien et de la Petite Géenne de France » C'est un grand voyage métaphorique qui emporte le poète avec la petite Géenne qui est à voir comme une sorte de double, son âme féminine, et qui est un voyage qui traverse la Sibérie, la Russie en guerre pour aboutir à Paris, qui est le lieu où l'écriture, la renaissance est possible. Et donc, on a en quelque sorte un cheminement qui conduit à Paris et qui relance une sorte de mouvement à travers les couleurs. Et pour la première fois, on a là les épreuves du poème qui avaient disparu pendant longtemps. On a ici l'impression typographique avec toutes sortes de caractères, ce qui était aussi tout à fait nouveau à l'époque. Alors le livre paraît fin novembre 1913. C'est un ouvrage qui se présente comme un petit livre de poche, mais qui se déplie sur deux mètres de long et qui s'ouvre encore sur 36 cm de large, avec d'un côté la typographie et de l'autre la peinture. Alors les artistes se sont vraiment occupés de faire de la publicité autour de leurs livres et il y a des annonces dans la presse. Eux-mêmes ont imaginé une bande colorée, comme ils l'appelaient, qui annonce ce qu'est la prose du Trans-Sibérien. Et il y a ici une formule, premier livre simultané, qui va déclencher une grosse querelle esthétique. Au niveau de la chronologie, on a décidé de s'arrêter à 1919, qui est l'année de parution de ce volume-là, du monde entier, qui regroupe les trois premiers grands poèmes de Sandra, les longs poèmes. Et c'est là que reparaît pour la première fois « Prose du Trans-Sibérien ». Alors le fait est qu'elle paraît sans les couleurs de Sonia et sans la typographie. Et de plus, Sandra décide de dédier le poème aux musiciens. Donc c'est une première étape, si on veut, qui est non pas de rupture, mais de mise à distance de ce monde de la peinture qu'il a accompagnée tout au long de ses années dix. Cette exposition réunit un nombre d'œuvres considérables, des œuvres extrêmement rares ou qui ne sont simplement pas connues. Donc je pense que chacun va y trouver son bonheur, que ce soit à travers des épreuves, de la typographie, de l'écriture, qui témoigne d'une année d'effervescence exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada